Je vous ai demandé le renseignement sur le joueur qui est venu pour faire les idées. C'est un africain, c'est un tongolais qu'il a laissé. Il faut lui donner un petit peu de temps pour le voir. Karim Douda joue quel poste ? C'est un avant-centre, c'est un attaquant. Et puis quand on a parlé avec lui, lui il dit qu'il joue comme milieu offensif et en même temps avant-centre. Est-ce qu'il joue avec l'international togolaise ? Oui, l'international. Je pense que c'est l'international l'espoir. Avec les A, il n'a jamais été avec les A, mais voilà. Je me disais, mon amour. Je me disais que, je me disais qu'il y avait de l'espoir. J'ai dit que j'ai de l'espoir et je me disais que je me suis en train de faire plaisir. Je me disais qu'il y a eu de l'espoir et je m'élu de l'espoir. J'ai eu l'espoir. et je vous remercie beaucoup de choses et je vous remercie je vous remercie pour que je vous remercie pour nous remercie je vous remercie et comment est-ce que vous avez appris à ce moment-là la première fois qu'il s'est passé et le plus j'ai pas l'ajusté j'ai pas un peu j'ai eu j'ai pas un peu Il nous a plus de 8 only Una troupe avec le panique Il a plus de 9 ou un des différents Il y a plus d'une haute les alright tout les femmes et comment ils voyont le Eitz avec le ManteUSE et les bénéfiques comment ils voyont avec le Manteuse 10 ans je vais jeter le Manteuse Je vais vous faire Jeter et je vais vous en voir bien Bet le Manteuse a plus de 5 C'est normal à l'agence. Alors, coach, peut-être un peu plus de regrets, puisque vous avez fait du repartement de l'étention ? Oui, c'est malheureux pour les joueurs, parce que dans les deux habitants, c'est son donné, malheureusement, un coup froid, un bête coup froid, puis c'est l'égalisation. Alors qu'on a voté largement, même en repituant le match à plusieurs reprises, alors non, on ne l'a pas fait. On doit marquer les buts, surtout contre les équipes comme City, où là, on doit absolument, à chaque occasion, enfin, s'il y a trois occasions, on doit en mettre tous les deux tout le temps. Surtout aujourd'hui, bon, les buts étaient quand même vides, on pouvait marquer un but certainement en plus, et avoir la victoire. Bon, je suis un petit peu déçu pour mes joueurs, parce que je pense que même qu'ils ont tout fait pour gagner le match en septembre des habitants, parce qu'on a retrouvé l'association du baron, et là, à la fin, je pense qu'aussi qu'on ne doit pas reculer, on ne doit pas reculer, parce qu'on regarde le chrono, maintenant, on n'a pas la faim, et quand on n'a pas la faim, on pense plus à regarder le chrono qu'à jouer. Alors en reculant, il faut jouer jusqu'à temps que l'arbitre est sifflé, et quand l'arbitre est sifflé, à ce moment-là, on peut faire des comptes. Sinon, la geste mérite largement la victoire. Je pense que tous les observateurs sont là pour les voir, on a fait ce qu'il fallait pour voir la victoire. Malheureusement, on aurait dû garder le banc un petit peu plus haut, dans les cinq dernières minutes, pour faire récuffler l'adversaire, pour que l'adversaire n'en prenne pas confiance. Justement, c'est tellement que ça compte à dire que c'est le meilleur match de l'Azéasca, je pense qu'il va peut-être sur la satisfaction, malgré le match non ? Bon, on peut toujours dire sur la satisfaction, mais le point, il doit être là. Espérons que ce match va relancer définitivement les joueurs de l'Azéasca. Après ce match non, il ne l'a pas dit qu'il sera déjà venu, mais ça s'en espère le reste de la compétition. Tout le monde, la récupération, on prend match par match, mais il y a deux matchs, un contre l'Azéasca et un contre l'Azéasca et un contre l'Azéasca et un contre l'Azéasca avant d'aller prendre du repos. Parce que je vois qu'il y a des joueurs qui en ont énormément besoin. Des joueurs, quand ils se rechargent de match ou de travail, maintenant ils doivent absolument trouver le temps nécessaire pour récupérer. Parce qu'il y a des joueurs qui se plaignent de pub d'algie, d'adducteurs, de tout comme ça. J'espère que ça va disparaître avec le repos qui va arriver. L'arbitrage d'aujourd'hui ? Bon, on n'est pas là pour juger l'arbitre, vous êtes journaliste, vous voyez vous-même comment l'arbitre est arbitre ou pas. Bon, moi j'ai toujours vu beaucoup de signes pour M. Béchary. Je dis simplement que, comment, la dernière faute c'est le joueur qui cherche une faute offensive. C'est tout. Je ne dis pas qu'il s'est trompé ou qu'il ne s'est pas trompé. Je dis simplement, le joueur, il a lancé le ballon et il a foncé dans l'adversaire. Donc, il a cherché la faute. Ça s'est compris. Mais non, je ne dis pas que j'ai raison. Les images de la télévision, nous sommes en noter le cas. Je porte un point que l'arbitrage de M. Béchary. On sait que c'est un bon arbitre. Et je n'ai jamais, je ne me permettrai de dire, oui, j'aime bien le dire, peut-être un arbitre, mais il a bien un arbitre. Je n'aime pas le dire, quand il n'a pas été bon, comme ça. Il a appris un match honnête. Merci, notre certification, c'est le requer du public. Eh bien, merci à eux. Je pense que la deuxième étant, surtout, il n'aura plus. En premier étant, on était un petit peu crispé, certes. Mais il y a eu quand même quelques bons nouveaux. Mais en dernier temps, je pense que, pas la totalité du jeu, mais la totalité du jeu a été faite par les joueurs de J.S.K. Je ne pense pas qu'il y a eu un bon réclassement. Il n'y a pas eu un bon réclassement. Comment ? Vous ne pensez pas qu'il y a eu un bon réclassement. On est juste joué par tout le monde. Vous savez, tout le monde était là. Tout le monde était là. Est-ce qu'il y a déjà deux buts de Saint-François ? Tous les joueurs, tous les dix joueurs de sang, étaient dans le mur. Mais bon, le ballon, c'est vrai, il faut avoir un peu de chance. Moi qui découvre pas, on a découvert pareil. Bon, le joueur, il frappe. La balle, elle passe au-dessus de la tête des joueurs. Vous gardez, on ne peut rien faire. Bon, on pourra toujours épiléguer le mur de réferci ou le mur de ré sauter. Et quand le mur, il saute, la balle, elle passe au-dessus, il dit « Ah non, il ne fallait pas sauter ». Bon, c'est toujours difficile à… Non, mais c'est une faute quand même, commettre une faute à l'entrée de la surface à la dernière minute. Est-ce que vous ne pensez pas commettre le site ? Non, mais je vous l'ai dit, je viens de vous l'expliquer. Pour moi, le joueur, il a lancé le baron et il a rentré dans sa paquet de joueurs. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de faute ? Donc, c'est dans le basket qu'on appelle ça une faute offensive. Non, c'est pareil, pour moi c'est une faute offensive. Non, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Non, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Non, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Non, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil.